... Bien, bonjour à tous et à toutes et à tous. Véruité aux dames d'abord, bien sûr. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait un moment que je n'étais plus venu, mais là je vais revenir plus souvent. Alors je suis doublement heureux, égoïstement, parce que de nouveau nous invitons Claire pour la présentation de son livre « L'homme sans fièvre ». Et je suis deuxièmement heureux parce qu'on l'invite dans le cadre de Cité Philo et du partenariat avec les affaires culturelles du CHU. Et donc là c'est un bonheur de pouvoir échanger avec vous sur le thème de ce midi. Alors je vous présente Claire Marin. Vous la connaissez, peut-être pas tout le monde, tout simplement pour vous la situer sur le plan professionnel. Je ne vais pas être trop près du micro, sinon ça fait des bruits de l'heure. Voilà. Claire est docteure en philosophie, agrégée de philosophie. Elle enseigne dans un lycée au niveau des classes préparatoires. Elle a écrit beaucoup de livres, beaucoup peut-être en quantité je pense, oui, mais en intensité de réflexion. Notamment, je vais vous les citer, il y a « Violence de la maladie, violence de la vie ». Fernand Collin en 2008, pour laquelle elle a reçu le prix éthique à la société Pierre Simon en 2010, remis au ministère de la Santé. Elle a écrit « Hors de moi », « Hors de moi » qui est publié chez Alia en 2008. C'est un récit impudique, là je reprends l'expression. Livre, alors un livre absolument remarquable, vraiment remarquable. Il faut absolument lire ce livre. C'est une intensité dramatique extrêmement vive, très riche, très riche d'informations pour nous les souhaitons. C'est un livre qui devrait être étudié dans tous les principes de formation de soins. Alors, pour ce livre, elle a reçu le prix littéraire de l'Académie de médecine en 2008, le prix Jean Bernard. Elle a dirigé l'épreuve de soi chez Armand Collin en 2003, et puis en remontant dans le temps « De la nature à l'esprit, introduction de la philosophie française du 19e siècle » en 2001. Et là, c'était aux presses de l'école normale supérieure de Lyon. Dernièrement, avant que l'on parle de son livre « L'homme sans fièvre », elle a participé en tant qu'auteur également à un petit livre qui se situe dans la collection dirigée par Fred Eiborff, « Question de soins au puf ». Elle a participé à un livre pour lequel elle était venue, d'ailleurs, « Souffrance et douleurs » autour de Paul Ricoeur. D'autre part, que je n'oublie rien, pour être précis, les deux derniers livres, je reprends mes fiches, voilà, précisément, voilà, à l'endroit, « La catastrophe intime », là, il est sorti récemment. Et puis, il vient de sortir « À quel soin se fier ? » Alors celui-là, il va sortir, où il est sorti. Il est sorti, donc toujours dans la collection « Questions de soins » et j'ai parfois d'ailleurs en ça. « Je ne peux que vous encourager à vous précipiter » tous ces livres. Voilà. Ceci étant dit, c'est vraiment un grand plaisir de l'accueillir parce que son dernier livre, « L'homme sans fièvre » est un livre d'une grande importance. Grande importance sur le plan de la réflexion philosophique liée au concret du soin, au concret de la pratique de soin. Alors, je vais vous dire un peu comment j'ai vécu la réception de son livre. Je me suis senti interrogé par le titre « L'homme sans fièvre ». Immanquablement, cela m'a fait penser à « L'homme sans qualité » de Musil. C'est une analogie au niveau des titres. Et je me suis dit, mais, question incongrue, vous verrez qu'elle n'est pas si incongrue que cela. Je me suis dit, mais, dans le fond, « Un homme sans fièvre serait-il un homme sans qualité ? » Alors, question tout aussi incongrue. Sauf que, la réponse, eh bien, c'est Gilles Deleuze qui nous la donne et je vais vous la donner. Il y a dans la vie une sorte de gaucherie, de fragilité de santé, de constitution faible, de bégayement vital, qui est le charme de quelqu'un. Donc, finalement, un homme fiévreux, une femme fiévreuse, c'est quelqu'un qui a de la qualité. Or, c'est un des problèmes majeurs qui est soulevé dans ce livre sans qu'il ne soit dénoncé comme cela. Quelle est la grande question du livre ? La grande question du livre, qui traverse tout le livre, c'est « Peut-on soigner sans guérir ? » Il y a deux parties dans ce livre. La première partie, « Guérir la société, la nouvelle utopie. » La deuxième partie, va concerner directement le soignant. « Soigner sans guérir, c'est l'impasse du soin, s'en prendre aveugle. » On va prendre une partie à la fois. La première partie, comme je vous le disais, « Guérir la société, la nouvelle utopie. » « Peut-on guérir la société ? » Sachant que « soigner » n'est pas forcément guérir. Alors, cela met en jeu une conception, un nouvel idéal de santé. On va parler de la santé. Ce concept de santé évolue de manière vertigineuse. Quel est ce nouvel idéal de santé qui s'inscrit dans la nouvelle utopie, qui est de guérir la société ? On ne la dit pas que, on se met à penser qu'il faut guérir la société. Mais pour guérir la société, il faut que derrière, en arrière-fond dans notre cerveau d'intellectuel, mais aussi de soignant, on puisse théoriser, penser ce nouvel idéal de santé. Or, ce nouvel idéal de santé se résume à un ou deux mots. L'homme sans maladie. L'homme sans maladie. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, l'homme soit sans maladie ? Est-ce qu'il est nécessaire que l'homme soit sans maladie ? Alors, quel est ce nouvel idéal de santé qui nous amène à théoriser toute cette réflexion ? L'idée qui guidait cet ouvrage, c'était d'analyser la santé non plus d'un point de vue personnel, comme je l'avais fait hors de moi d'abord, puis comme je l'ai refait par la suite dans la maladie catastrophe intime. C'était donc plutôt qu'on a une plus grande perspective, une perspective sociale et un peu politique pour essayer de comprendre quelles définitions de la santé on nous proposait aujourd'hui, quelles injonctions de santé aussi on pouvait nous proposer à travers différentes formes, à travers les discours à la fois, par exemple des labos pharmaceutiques, à travers les discours qui peuvent passer par les médias ou encore à travers un certain nombre de politiques sanitaires. Et ce qui m'apparaissait, c'est pour ça que j'ai choisi comme titre l'homme sans fièvre, qui est effectivement une référence implicite à Mousile, c'était l'idée que ce qu'il fallait calmer, c'était un certain type d'écart par rapport à une norme, ce qui n'est pas une idée très nouvelle. On avait déjà cette idée chez Foucault et qu'il y avait comme ça, Foucault parle de biopolitique, c'est-à-dire d'un pouvoir politique qui s'empare d'une certaine manière du corps des citoyens à travers un certain nombre de réglementations, de lois, de politiques médicales. Et je voulais voir comment plusieurs décennies après les travaux de Foucault, on avait aujourd'hui un certain idéal de santé qui s'exprimait à travers une forme finalement très exigeante de ce que peut être la santé. C'est-à-dire, c'est comme si on était de plus en plus intolérant, non seulement à toutes les formes de maladies, mais aussi à toutes les formes de vulnérabilité, et aussi à toutes les formes peut-être de normes, alors justement, pas déviantes parce que le terme est très négatif, mais à toutes les autres normes de vie qu'on peut observer dans des vies qui sont marquées par le handicap ou qui connaissent des parenthèses, par exemple, dans les maladies chroniques. Donc c'est ça que je voulais analyser, c'était qu'est-ce qu'on entend par santé aujourd'hui avec cette impression que ça devenait de plus en plus difficile d'avoir l'impression d'être en bonne santé parce que justement, la définition de la santé était de plus en plus exigeante et puis d'une certaine manière de plus en plus restreinte. dans certains textes, on parle de santé en disant que le bonheur est l'une des conditions de la santé. À ce moment-là, on pourrait dire que cette forme de santé telle qu'on nous la propose, elle est quasiment inaccessible. Tout à fait. Alors justement, l'homme sans maladie, c'est un mythe, c'est une utopie. Et pourtant, c'est bien ce qu'il y a dans les cerveaux de ceux qui sont en train de théoriser la santé et de la mettre dans une pratique qui est peut-être tout à fait déviante parce qu'elle est réellement à la santé. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais alors, comment l'homme contemporain rêve la santé, sa santé ? Il arrive à travers un corps, on va dire, aseptisé et qui paradoxalement, parce qu'avant c'était un corps assaini, hygiéniste, hygiénique, là maintenant c'est un corps aseptisé et paradoxalement, derrière ce corps aseptisé, tu écris que en fait se cache le dégoût du corps, un dégoût naturel. alors comment cela peut émerger dans cette réflexion-là ? Est-ce qu'on aurait le dégoût du corps qui fait qu'on veut en faire un corps idéal sans maladie, sans odeur, sans putréfaction, maladie, sans tous ces miasmes que la maladie exègue de ce corps en souffrance ? Oui, on a dans la représentation contemporaine du corps, un corps qui effectivement ne correspond finalement plus tellement à la réalité du corps telle que précisément les soignants la rencontrent. C'est pour ça que cette rencontre est un peu violente, c'est qu'on a été habitué à un corps, ou en tout cas à l'image d'un corps propre, lisse, tonique, jeune, ce que j'appelle à un moment une espèce de corset de corps ou corset incarné puisque c'est un corps dynamique, un corps dont on entend bien en arrière-fond qu'il est aussi productif, efficient, qu'il est rapide, efficace, etc. Et du coup, le corps dans la variété de ses réalités tout au long des phases de la vie, mais aussi le corps dans son fonctionnement organique est quasiment nié. Si on reprend par exemple les essais de Montaigne, Montaigne dans les essais fait un peu la chronique de ses humeurs corporelles, de sa santé, de ses douleurs, etc. Et il n'hésite pas à affronter tous les aspects prosaïques du rapport au corps. Or, dans l'image qui est véhiculée aujourd'hui, évidemment, le corps est aseptisé au sens où il est très propre et il n'a plus d'odeur. C'est un beau corps. Et ce corps-là, alors, il est plus ou moins éloigné de celui qu'on éprouve au quotidien et il est très éloigné de celui que peuvent rencontrer dans certaines situations les soignants. Et du coup, paradoxalement, ce qu'on construit, c'est le dégoût de notre propre corps parce qu'il ne correspond pas à l'image que notre culture a façonné et à idéaliser ces dernières années sur cette question de la dimension culturelle du dégoût. La spécialiste est parmi nous puisque Catherine Le Grand-Sébill a beaucoup écrit sur cette question et c'est notamment à partir de ces travaux que j'ai réfléchi à cette question moi-même. Mais on voit qu'il y a ici sans doute depuis une trentaine d'années un idéal du corps qui s'éloigne de plus en plus d'une image culturelle et sociale de plus en plus fantasmatique et de plus en plus incompatible ce qui entraîne une espèce de déchirement du sujet car précisément quand il est malade par exemple ou dans d'autres situations où la chair du corps se manifeste de manière très évidente comme une grossesse un accouchement etc. Ce corps est parfois vécu justement avec du dégoût parce qu'il est trop éloigné de l'image que l'on vous en présente Alors il y a un paradoxe on revient à la santé la santé quand Guilhem disait que ça en était un concept vulgaire on oublie toujours de citer la suite de cette proposition c'est un concept vulgaire et c'est une question philosophique c'est le titre précis de son intervention alors la santé parfaite est impossible tout le monde le sait que la santé parfaite est impossible et bien pourtant c'est une obsession alors figurez-vous qu'il y a une architecture conceptuelle il y a un idéal de santé il y a une obsession il y a un homme sans maladie il y a guérir la société enfin bref il y a toute une architecture conceptuelle qui encadre ce désir de santé qui est un désir impossible à réaliser mais pourtant on l'est obsédé par la santé et cette obsession se traduit comment ? par le fait qu'on pathologise l'existence les problèmes existentiels sont pathologisés avant d'être traités comme simples problèmes alors il y a un régulateur de cette affaire là c'est le médicament le médicament tu l'écris c'est le régulateur social de demain on sait que les français sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs peut-être au monde je pense que vous ne me trompe pas vous allez corriger si je me trompe le médicament c'est le régulateur social de demain pourquoi ce médicament est-il le régulateur social de demain ? est-ce qu'il s'inscrit dans cette utopie d'une santé parfaite qui nous obsède continuellement et de plus en plus à travers une médiatisation de tous les instants dans tous les domaines là encore il y a la construction d'une image en partie fausse du médicament comme élément finalement effectivement régulateur des humeurs d'abord on voit bien comment de nouveaux publics se voient proposer des médicaments on peut penser aux enfants hyperactifs par exemple là encore on n'a pas enfin je ne veux pas dire de bêtises je parle sous contrôle mais on manque quand même de recul par rapport à certaines molécules et puis elles sont parfois données de manière assez rapide à un public qui est vulnérable puisqu'il est en train de se construire en tout cas aux Etats-Unis on a une pratique assez massive de l'art italien on produit du même type donc il y a quelque chose d'intéressant dans le rapport aux médicaments c'est que c'est aussi une certaine posture de l'individu face aux problèmes de l'existence alors je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait vivre sans médicaments moi-même je ne vous parlerai pas là maintenant si je devais vivre sans médicaments donc je ne suis pas en train de dire mettons le feu aux pharmacies et revenons à une vie purement naturelle ce n'est pas du tout ça le propos mais c'est de montrer que dans l'imaginaire peut-être collectif peut-être spécifiquement français il faudra revenir sur cette particularité de notre rapport à certains médicaments il y a quelque chose une idée un peu confortable une forme de en tout cas de posture passive du sujet par rapport à la molécule active c'est comme si d'une certaine manière on renonçait un peu à ce qu'on peut faire nous-mêmes pour changer les difficultés de notre existence et en ce sens je m'appuyais dans l'ouvrage sur le livre d'Alain Ehrenberg qui est un sociologue dont le dernier ouvrage s'intitule Malais dans la société dans la société du malaise et qui montre bien comment un certain nombre de problèmes de notre société sont liés au travail on le voit de plus en plus les psychologues disent que le premier sujet de consultation aujourd'hui c'est la souffrance au travail et plus la souffrance dans la famille ou dans son couple et qu'on va pathologiser ces souffrances c'est-à-dire on va demander à la médecine de soigner des maux qui sont liés à des contextes des situations des procédés économiques qui sont inhumains et donc on attend finalement de la médecine qu'elle soigne beaucoup de maux de la société qu'elle s'occupe des SDF des migrants des souffrances au travail ça fait beaucoup donc il y a quelque chose dans l'imaginaire collectif qui fait de la médecine ce qui par le biais notamment de la pharmacologie mais pas seulement devrait sauver la société de toutes ces blessures de tous ces maux et prendre en charge toutes les formes de vulnérabilité et c'est vrai que la figure du médicament elle est rassurante on prend un comprimé et l'individu va mieux c'est évidemment une image complètement illusoire puisqu'un certain nombre de ces médicaments demandent un accompagnement une pédagogie du patient qui doit aussi apprendre à bien les utiliser puisqu'on sait que souvent c'est aussi des médicaments qui sont très mal pris donc il y a quelque chose comme une petite pilule magique dont on attend beaucoup et qui fait qui nous fait renoncer à une forme de position particulière c'est-à-dire renoncer à la première place être en première personne c'est-à-dire que si on change si les choses se modifient c'est grâce grâce à un élément extérieur c'est pas le sujet lui-même qui est au moteur de cette transformation donc ce n'est même pas quelque chose dont il peut être fier et ça c'est aussi important qu'une transformation de soi ne soit pas subie même si elle est positive mais que le sujet d'une certaine manière puisse se réapproprier une partie de cette transformation c'est pour ça que ces anxiolytiques ou ces antidépresseurs sont en suivi psychologique de qualité à mon avis ne sont pas suffisants en tout cas tu parles de l'usage récréatif du médicament c'est-à-dire que le médicament dissout les problèmes et évite de les affronter pour les traiter et là tu mets en cause tu dis mais je ne peux pas mettre en cause pour mettre en cause le rôle de la médecine qui coopère dans ce cadre-là à la dissimulation des difficultés sociales le médicament vaut mieux peut-être affronter les difficultés sociales et les problématiser pour les traiter c'est-à-dire remettre le sujet en tant qu'auteur de sa propre solution je dirais que la médecine est prise au piège c'est-à-dire elle ne peut pas refuser les patients qui arrivent en souffrance et en même temps elle n'a évidemment pas les moyens politiques et économiques de régler la source des problèmes qui disons qu'il faudrait une coopération entre l'identification par la médecine de la source des souffrances et les pouvoirs publics et les forces politiques etc. il faudrait ici sans doute une reconfiguration plus globale des types de soins des types de souffrances et surtout des responsabilités de chacun puisque c'est aussi des responsabilités politiques qui finalement ne sont pas assumées quand on se dit bon ben voilà s'il ne sait pas où dormir il y a aux urgences c'est qu'il y a bien quelque part quelque chose qui est défaillant dans ces structures repos à la santé donc quand Guilhem en dit que c'est un concept vulgaire ça veut dire qu'il est à la portée de tous chacun sait ce que c'est que la santé tout le monde la vit mais la santé de ce point de vue là c'est quoi c'est la vie vécue sur le mode de l'involontaire on pense à Ricœur qui a théorisé un peu tout cela la bonne santé c'est quand la vie et cette spontanéité sur laquelle on se repose on n'y pense pas et quand la vie nous porte voilà on baigne on est pris par un flux vital qui nous empêche de penser éventuellement ce qu'elle ne pourrait pas être cette bonne santé le problème c'est que ce paradigme de la santé là disparaît à cause de l'obsession qui est la nôtre de la santé si bien que la santé est devenue tu l'écris elle est devenue un devoir et un travail alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? oui ce qu'on a longtemps dit quand Guilhem le riche etc c'est que la santé c'était le silence dans les organes c'est-à-dire que la santé c'était le fait d'être inconscient du fonctionnement de son corps d'avoir un corps silencieux c'est-à-dire un corps qui ne nous interpelle pas qui se contente entre guillemets de nous soutenir dans nos efforts nos activités et quand je commence dans cet ancien concept quand je commençais à me préoccuper de mon corps c'est qu'il y avait quelque chose justement de dissonant quelque chose de rouillé de crisper de gripper et là voilà le corps devenait sonore c'est-à-dire tout d'un coup je sentais ou j'entendais des organes ou des parties du corps des articulations qui jusqu'à présent étaient silencieuses aujourd'hui il me semble que ce souci du corps ou cette préoccupation pour le corps elle arrive avant même que le corps soit lui-même riant ou douloureux c'est-à-dire qu'on va se préoccuper de son corps parce que là encore le discours ambiant nous enjoint à le faire et on a finalement adopté aujourd'hui paradoxalement l'attitude qui était celle des malades autrefois c'est-à-dire on se soucie de manière assez quotidienne de notre corps son état son fonctionnement on s'en préoccupe avant même qu'il nous fasse signe pour nous dire quelque chose dysfonctionne et quand Guillaume disait à un moment si nous n'y prenons pas garde nous allons aller vers une maladie de la santé c'est-à-dire être à ce point obsédé par une certaine image de la santé que nous allons avoir avec notre corps un rapport qui est le rapport habituel du malade qui se surveille qui s'observe qui s'inquiète c'est ce qu'on pourrait un peu qualifier on peut donner un exemple très simple aujourd'hui avec ces fameuses montres qui nous permettent de savoir si on a bien dormi si notre rythme cardiaque est trop rapide etc en réalité je n'ai pas besoin d'une montre pour savoir si j'ai bien dormi ou pour savoir si mon rythme cardiaque est trop rapide je sais si je suis essoufflée ou si je suis fatiguée au réveil mais ces montres à mon avis elles symbolisent bien cette nouvelle obsession en fait deux obsessions une première obsession avoir un corps transparent savoir tout ce qui s'y passe la deuxième obsession qui à mon avis est une illusion qui est celle du quantitatif que tout soit bien chiffré c'est à dire c'est plus un rapport direct au corps au sens où je me sens bien et je le sens c'est une épreuve sensible et affective de soi mais là je regarde ma montre pour savoir si je vais bien pour savoir si tout fonctionne etc comme si j'avais besoin de passer par une médiation technique extérieure pour avoir une idée de l'état dans lequel je me trouve ce qui veut dire en fait que je passe en réalité par une norme extérieure par un jugement extérieur et que là encore je suis dépossédée d'une certaine manière d'une connaissance intime intuitive et sensible de mon propre corps comme s'il fallait passer toujours par la transformation en chiffres pour savoir c'est comme quand on a de la fièvre on sait si on a de la fièvre alors bon on va le confirmer avec le thermomètre mais on sait bien qu'on est fiévreux ou que son enfant est fiévreux on n'a pas en réalité vraiment besoin de cette quantification donc ça c'était effectivement cette idée là d'un rapport changé d'une image différente de la santé et aussi d'une nouvelle image du corps sain avec là aussi je pense une illusion au sens où ce qu'on nous présente quand on nous parle d'un corps sain c'est là encore un corps très normé un corps très remodelé très tonique musclé etc qui n'est pas nécessairement un corps sain c'est à dire les corps des athlètes ne sont pas tous des corps absolument sains on ne reviendra pas sur certaines pratiques mais on peut avoir un corps sain sans qu'il rentre dans les canons des corps qu'on nous propose sur des couvertures ou dans des stades donc là encore il y a quelque chose à un moment j'ai appelé ça une doublure c'est à dire c'est un faux corps sain et c'est finalement un corps qui a une apparence de santé qui nous présente une certaine image de ce qu'est un corps sain et qui en réalité à mon sens c'est on le sait quand on observe les pathologies de l'alimentation est une image qui est très violente et on peut s'interroger aussi sur les images du corps dans notre société si on fait une simple comparaison avec les sociétés nordiques où on a dans les publicités dans les films dans les séries télévisées beaucoup plus d'images de corps âgés alors que dans les publicités par exemple et pas des publicités ciblées dans certains magazines pour des personnes d'un certain âge en France on a une espèce d'opacité le corps âgé n'existe pas ou alors on a des mannequins qui ont 60 ans et qui ont un corps totalement improbable mais on a là aussi je parle sous contrôle spécialiste des corps mais on a effectivement des images tellement remodelées et parfois retouchées évidemment qu'elles faussent complètement la compréhension qu'on a de notre propre corps et là encore on a l'impression que notre corps n'est pas à la hauteur de ce type d'exigence alors tout au long du livre il y a une figure du médecin qui émerge et qui évolue les deux premières je les cite rapidement c'est la figure du médecin éducateur un médecin éduque son patient à la santé à prise de médicaments enfin bon je ne vais pas insister là-dessus mais il y a une deuxième figure qui commence à rentrer en ligne de compte dans ce contexte-là c'est le médecin assureur non pas le médecin des assurances vie et compagnie le médecin assureur c'est celui qui assure sur la certitude de l'avenir du patient il est celui qui va nous rassurer en même temps qu'il nous assure il nous donne le devenir exact de ce qui va se passer et c'est ce que l'on attend du médecin dans cette obsession de la santé voire de la guérison et du corps sain alors est-ce que ce médecin-là finalement on lui en demande pas trop ni beaucoup trop d'ailleurs c'est pas sa fonction d'assurer le patient sur la certitude concernant son ami ils sont de plus en plus en délicatesse avec ces certitudes les médecins ils se posent beaucoup plus de questions qu'on ne le pense et c'est peut-être ça qu'on attend d'eux alors qu'ils ne peuvent plus le faire comme ça oui là encore il y a un décalage il me semble entre certaines prouesses médicales qu'on peut présenter là encore dans certaines images médiatiques et la réalité de ce que peuvent les médecins et les soignants dans d'autres pathologies dont on a l'impression qu'elles sont plus banales donc quand on entend qu'on peut greffer un coeur etc et qu'à côté on n'arrive pas à être soulagé de son arthrite on ne comprend pas ce qui se passe que fait la médecine alors si elle peut soigner des maladies incroyables et qu'elle est incapable de nous soulager d'une rage de dents il y a une espèce d'incompréhension et puis l'autre l'autre comment dire icard c'est celui qui je crois ça croit une incompréhension croissante entre ce que peut et ce que doit le médecin c'est à dire il y a une attente là encore vis-à-vis d'un certain nombre de patients enfin une attente d'un certain nombre de patients vis-à-vis de leur médecin d'être assuré d'un problème qui à mon sens n'est pas médical mais qui est philosophique c'est à dire il y a tellement d'incertitudes dans nos vies surtout en période de crise que cette notion d'incertitude on voudrait que la médecine une fois de plus comme si elle avait un pouvoir magique de plus l'évacue c'est à dire on voudrait être sûr que si on prend ce traitement on va guérir on voudrait être sûr que si on suit bien les prescriptions et en fait cette réflexion m'a été inspirée par un généraliste qui est entré dans c'est mon généraliste enfin pas que le mien mais en rentrant dans la salle d'attente il me dit ah mais j'en peux plus mes patients ils veulent que je leur garantisse ils veulent que je leur promette ils veulent que je jure ils ne supportent plus l'incertitude et il y avait quelque chose d'intéressant parce que on voit bien ici que tout ce qui est lié à la finitude humaine comme on dit en philosophie à la mort la souffrance la vulnérabilité est quelque chose dont on attend que la médecine comme technique performante capable de prouesse nous débarrasse ce qui est évidemment le contraire même de ce qu'elle peut faire puisque à mon sens comme tu l'as rappelé au début elle est là pour soigner y compris quand elle ne va pas guérir et oui on va en parler beaucoup tout de suite pas tout de suite tout de suite mais bientôt justement là se soulève le problème de la médecine prédictive qui se développe beaucoup au niveau de la recherche au niveau de la pratique est-ce qu'elle n'est pas aussi responsable indirectement du commerce des angoisses des gens maintenant avec la médiatisation qui quelquefois dit à peu près les choses et surtout tout et son contraire donc les gens ne s'y retrouvent plus est-ce que cette médecine prédictive n'est pas une médecine de préassurance qui va traduire des certitudes dans l'esprit des gens concernant leur devenir avec le risque c'est d'une augmentation des angoisses là il y a un rôle important le médecin qui prédit un peu comme dans une boule de brissage on a plus l'assurance que le médecin un homme de science ou une femme de science va être plus proche d'une certaine forme de vérité que la dame ou le monsieur qui est dans la boule de brissage est-ce que cette médecine prédictive n'est pas aussi responsable aussi de la génération d'angoisse supplémentaire oui je pense que ça va s'accroître parce que cette médecine prédictive est en train de tomber en particulier dans les mains de grands groupes économiques c'est pas par pur altruisme qu'une entreprise comme Google s'intéresse beaucoup à nos données génétiques qui a ici un marché fabuleux et de la même manière que dans certains cas les labos pharmaceutiques s'enrichissent sur nos inquiétudes en proposant des médicaments sur de fausses maladies ou en jouant sur notre peur d'être malade je pense qu'ici il y aura évidemment un marché fabuleux c'est-à-dire c'est déjà ce qui se passe aux Etats-Unis où vous pouvez connaître un certain nombre d'éléments pathologiques possibles à partir d'une analyse de vos gènes pour pas grand chose ça coûte 100 dollars quelque chose comme ça on peut voir déjà de manière là encore très quantifiée la proportion de risques pour un individu d'être atteint de telle ou telle maladie par la suite c'est très inquiétant parce que toutes ces données seront collectées toutes ces données seront instrumentalisées alors elles sont transformées en marché économique c'est sûr mais elles peuvent être aussi un principe de sélection sociale d'entrée sur le marché du travail enfin on peut imaginer cette fameuse thématique du big data en médecine elle est tout aussi inquiétante que le contrôle la surveillance politique de nos échanges numérisés il y a ici quelque chose de très embarrassant et il me semble qu'il y a évidemment des choses fantastiques dans cette médecine prédictive je crois qu'il y a encore un travail à faire sur l'accompagnement des patients parce que annoncer justement un peu comme dans une boule de cristal mais avec le poids du discours scientifique d'éventuelles catastrophes à venir mais ça demande une préparation là encore psychologique très forte or un certain nombre des patients à qui on annonce par exemple une pathologie grave d'un enfant à naître ou la possibilité que l'enfant qui n'est pas encore conçu le soit etc. c'est quand même des annonces qui ne sont pas innocentes et là dessus je crois qu'il y a aussi un travail d'accompagnement je ne dis pas qu'il n'existe pas mais je pense qu'il mériterait d'être renforcé c'est fabuleux de pouvoir éviter des pathologies catastrophiques mais c'est aussi une responsabilité très lourde pour les parents et pour les équipes médicales d'avoir à choisir justement entre des vies entre des normes de vie parce que c'est bien ce qui se joue derrière et la responsabilité que ça implique alors on a vu rapidement que le concept de santé avait évolué du silence dans la vie des organes une vie vécue sur le mode de l'involontaire on a la santé quand on n'y pense pas d'une certaine manière et c'est devenu un devoir un travail mais c'est surtout une obsession alors dans cette évolution conceptuelle du paradigme de la santé comment se place le soin maintenant parce que le soin a envahi pratiquement toutes les sphères de la vie politique et sociale il s'est étendu à toutes ces sphères là chacun sait puisque madame Aubry le maire de Lille tout le monde la connait bien qu'elle a énoncé il y a deux ans elle a mis sur la scène politique la notion de care notion qui était travaillée par ailleurs par les philosophes dont tu parlais tout à l'heure Fabienne Brugière alors le care le soin devient un élément de la réflexion politique et sociale parce qu'il s'étend à tous ces domaines là alors comment ça évolue ça mais où c'est que cela va s'arrêter parce que le soin c'est cela mais c'est pas uniquement ça le care est une notion culturelle quand même plus qu'une notion naturelle on en parlait peut-être tout à l'heure quoi oui quand il y a eu cette évocation justement d'un courant philosophique d'inspiration américaine d'abord cette évocation a été très mal comprise elle a été assez vite tournée en dérision et on y a vu la reprise d'une philosophie un peu naturaliste c'est-à-dire certains auraient des capacités maternantes ou de nursing plus développées que d'autres et ce serait évidemment les femmes etc donc tout a été très déformé là où la philosophie du care avec certaines de ses grandes figures on a Carol Gilligan ou Joan Tronto c'est des figures qui sont issues du militantisme féministe ou lesbien et c'est ce que ces femmes pensent et qui est intéressant à mon sens c'est que chacun d'entre nous est en réalité pris en charge par quelqu'un d'autre c'est-à-dire que même la femme d'affaires qui est très active etc elle est vulnérable s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre soin de ses enfants donc en fait le maillage politique et social et économique politique et social est fait de telle manière que chacun a ses vulnérabilités et qu'en réalité chacun est dépendant de quelqu'un d'autre et quand on a la dissociation entre fort et faible en réalité on se trompe puisqu'il faut d'une certaine manière qu'il y ait des faibles pour s'occuper des forts pour que les forts soient forts donc il y a des choses intéressantes il y a la revendication d'une reconnaissance de la vulnérabilité de chacun et puis il y a aussi ce que j'essaie de montrer peut-être on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est un peu des conflits de positionnement philosophique mais il y a aussi quelque chose qui est difficile c'est que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de leur vulnérabilité tant qu'ils n'y sont pas confrontés donc proposer comme le fait la philosophie du cœur des programmes politiques qui présupposent que chacun se construise autour de la reconnaissance de cette idée d'une part de faiblesse ou de fragilité en soi ça me semble difficile et ce qui domine dans nos sociétés occidentales c'est plutôt le modèle de l'autonomie c'est-à-dire des capacités du sujet de son indépendance et ça me semble assez difficile de changer ses mentalités et de dire l'individu c'est pas comme ça qu'il faut vous voir il faut voir en vous ce qu'il y a de fragile c'est pour ça que je pense que ici c'est ce qui explique les limites de l'écho que ces philosophies peuvent rencontrer dans l'opinion publique avant d'aborder le soin mais on va y arriver là je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce que tu dis la fragilité et l'unérabilité c'est un un nouvel attelage conceptuel essentiel actuellement on parle beaucoup de fragilité l'unérabilité mais surtout ça amène à la réflexion sur l'autonomie de la personne or et là moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis même très d'accord parce que finalement ce terme d'autonomie on l'utilise à tout bout de choix c'est un des projets de la rééducation puisque c'est le domaine dans lequel j'exerce rendre le patient autonome l'enfant autonome c'est la vache allée de la rééducation sans définir ce que c'est que l'autonomie mais on n'a peut-être pas le temps mais fragilité vulnérabilité implique une réflexion sur l'autonomie du patient puisque c'est de cela que l'on vise quand on souhaite le patient le problème et là je suis tout à fait d'accord avec toi le concept d'autonomie c'est la démonstration de ce qui est un obstacle épistémologique c'est une illusion parce que derrière cette idée d'autonomie et bien on cache un nouveau système de dépondance alors qu'est-ce que c'est que ce paradoxe vraiment tragique et essentiel l'autonomie 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 mais derrière finalement on crée de la dépondance oui parce que ce qu'on prône avec cette idée d'autonomie du patient c'est finalement un fonctionnement qui souvent cache le fait que le patient va avoir recours à d'autres aidants que des aidants professionnels et que c'est finalement une autonomie assez factice au sens où il va devoir se débrouiller bricoler un petit peu son système d'aide donc souvent les aidants soi-disant naturels c'est les proches qui vont être sollicités pour aider le patient au quotidien et puis après on a aussi une distinction très cruelle entre ceux qui ont les moyens de se faire aider et ceux qui ont des ressources alors même si on peut les aider à domicile etc. ça reste parfois très précaire il me semble il me semble qu'il y a une forme de violence dans cette espèce d'incitation à l'autonomie c'est comme si avouer sa faiblesse sans besoin d'être aidé sa fragilité était quelque chose de moralement condamnable il y a une espèce d'éthique du bon patient qui doit le plus possible faire tout ce qu'il peut pour être autonome si je ne sais pas brancher ma sonde je ne sais pas brancher ma sonde et si ça m'inquiète tous les soirs d'avoir à le faire pour certains effectivement ne plus avoir tous les soirs l'infirmier qui vient à domicile c'est rendre sa vie un peu plus normale pour d'autres c'est juste évacuer toute la journée l'inquiétude que ce geste invasif à faire sur soi peut engendrer donc je pense qu'il faut idéalement parce que j'ai bien conscience que ce que je dis reste dans un domaine peut-être un peu idéal mais peut-être qu'il faut aussi à certains moments être un peu idéaliste idéalement le patient devrait avoir le choix le choix absolu sans pression sans contrainte etc de continuer à être aidé quand il en ressent le besoin y compris un besoin qu'on pourrait qualifier de secondaire parce que psychologique ou décider s'il se sent tout à fait capable de faire des gestes thérapeutiques de les faire lui-même ou si des proches autour de lui l'acceptent volontiers donc et ce choix devrait pouvoir être réversible selon les situations selon les humeurs selon la force psychique etc il y a toute une terminologie de l'autonomie c'est le patient acteur alors on oublie que ce concept d'acteur a une double exception l'acteur c'est le comédien c'est le tragédien il faut lire Diderot le paradoxe du comédien il y aurait beaucoup de choses à théoriser à thématiser dans cette notion de passion acteur à travers Diderot d'ailleurs mais l'autre exception c'est l'agent l'auteur celui qui agit celui qui transforme l'agent de sa propre transformation ça demande donc une éducation pédagogique la pédagogie la guérison par exemple la deuxième grande partie on va rentrer dans la problématique du soin et du soignant le soignant en souffrance alors soigner et faire souffrir soigner sans guérir comment peut-on penser un seul instant que on puisse soigner et faire souffrir et surtout soigner sans guérir ça c'est la nouvelle dimension de la médecine c'est la médecine d'accompagnement alors cette thématique du soin et faire souffrir et du soigner sans guérir c'est le point aveugle du soin c'est son impasse c'est impossible de penser qu'on ne puisse soigner sans guérir or on est dans une transformation culturelle dans ce domaine là alors oui il y a plusieurs idées dans ce que tu viens d'énoncer d'abord sur la souffrance du soignant c'est une thématique que j'ai abordée trop brièvement sans aucun doute parce que après la publication des livres précédents j'avais eu beaucoup de remarques de soignants qui disaient vous parlez de la souffrance des patients mais la souffrance des soignants vous n'y êtes pas attentif etc donc j'avais essayé de l'écouter je m'appuie dans le texte dans un extrait d'un mémoire de Charles-Edouard Notre-Dame qui est ici et qui montre comment précisément il y a une violence dans les études médicales pour celui qui n'a jamais été confronté à la réalité des corps souffrants à la réalité des corps malades et peut-être même à la réalité des corps tout court quand ils ne sont pas parfaitement sains propres ou des hommes et des femmes quand ils ne sont pas sobres heureux et en bonne santé et c'est ce texte qu'on est plusieurs à avoir trouvé décisif et pour lequel sur d'autres un jour Charles-Edouard sera ici je ne lui mets pas de pression avec plaisir me semblait vraiment très important parce que c'est un aspect qui est eu comme s'il était tabou c'est-à-dire dire qu'à un moment dans ces études en tout cas pour certains étudiants en médecine il y a eu une extrême violence qui tenait à la fois au rapport on pouvait avoir un excès supérieur hiérarchique au statut qu'on va donner aux étudiants en médecine ou plutôt au statut qu'on ne leur donne pas puisqu'ils sont souvent méprisés on ne connait pas leur prénom ils font les tâches ingrates comme s'il y avait un rite initiatique et je trouvais ça assez intéressant d'entendre cette voix dans un concert de voix qui dit plutôt on s'aguerrit on s'habitue comme s'il y avait quelque chose de l'ordre du courage de l'étudiant en médecine dans la capacité à affronter le corps malade la souffrance et la mort du patient et donc ces questions-là en fait elles ont trouvé pas mal d'écho notamment auprès de soignants qui réfléchissent sur cette question et qui réfléchissent spécifiquement à Grenoble autour du docteur Jean Pelé sur le suicide des soignants puisque c'est un corps professionnel qui est statistiquement plus touché que d'autres donc la violence de ce à quoi on est confronté dans une carrière et pas seulement je dis pas ça pour déprimer les étudiants de la salle mais c'est effectivement un métier très éprouvant et cette dimension-là n'est pas me semble-t-il d'après ce qu'on dit n'est pas étudiée n'est pas travaillée n'est pas dite ne fait pas le lieu ça avait été un peu le cas avec des groupes balint qui permettaient aux soignants justement d'échanger leurs expériences difficiles ou traumatisantes mais cette parole sur la souffrance du soignant on l'entend assez peu on entend le manque de reconnaissance les bas salaires les difficiles conditions de travail etc mais je dirais des difficultés peut-être plus existentielles ou philosophiques sur la confrontation parfois quotidienne à la mort sur le sentiment finalement parfois d'inutilité d'un certain nombre de thérapies qu'on peut essayer de mettre en place avec des patients sur une forme de désillusion par rapport à la pratique ou les évolutions des institutions médicales ou hospitalières tous ces éléments-là finalement ont assez peu voix au chapitre le thème très essentiel de la réflexion que tu mènes sur les soignants et le soin c'est la violence un soin c'est violent alors la violence peut être physique peut être morale politique sociale enfin bref mais c'est la violence et je relève là une réflexion c'est tout un sujet que tu traites c'est le fait que soit à bout le sadisme soignant alors ça c'est une réalité le problème c'est que le sadisme soignant c'est envers le malade pour des raisons que tu peux développer là mais aussi se retourne vis-à-vis d'eux-mêmes et donc c'est des tentatives de suicide mais lié à cela je ne fais pas un rapport de cause à effet la formation dans les études de soins et en médecine c'est aussi et là tu le soulèves c'est une initiation à la violence la violence au sens premier du terme dans la mesure où le médecin est un guerrier et je me souviens que Marie-Christine Boucher nous en avait parlé au mois de mars de l'année dernière mais le médecin est un guerrier mais il fait la guerre à la maladie le problème de la maladie c'est que son sens n'est pas toujours clair, net, audible représentable c'est qu'il faut un non-sens mais pour faire la guerre et avoir cette posture de guerrier il faut qu'il soit initié à cette violence guerrière et là tu déclines dans les études de médecine cette initiation à la violence à travers plusieurs thèmes les rites initiatiques la dissection là tu mets quatre arguments qui démontrent à quel point la dissection outre l'accès à la connaissance anatomique a aussi une valeur symbolique beaucoup plus importante il y a aussi le sexe le sexe la fonction du sexe et il y a tu cites une anthropologue qui fait des études sur les salles d'interne les salles de garde où il y a des graphes enfin bref et qui fait une étude sur le sens symbolique du sexe dans les salles de garde et le lien avec la violence que cela exprime et ce que ressent l'étudiant et puis il y a aussi surtout c'est connu les caravins c'est la dérision et l'autodérision tout ça ce sont des éléments qui expurgent et qui expulsent la violence profonde du rapport au corps et du soin qui est toujours un effroi le soin le soin est un effroi on est submergé par le vivant dans sa violence de souffrance je voulais insister sur cette idée là parce que on est dans une représentation alors soit très technique très aseptisée de ce que peut être un geste médical on est dans cette représentation souvent et quand j'entends des commentaires de patients ils sont là encore marqués par l'écart entre ce qui s'était imaginé et la réalité justement je ne sais pas d'une incision ou d'une auscultation il y a une intrusion qui est tout simplement liée au fait que quelqu'un entre dans l'intimité d'un individu dans le fait même par exemple qu'il le voit nu et de l'autre côté oui la violence est aussi quelque chose à laquelle d'une certaine manière on est éduqué sans doute dans les études de médecine mais là encore je parle sous contrôle puisque je n'ai pas fait d'études de médecine comme s'il y avait oui une espèce d'état d'esprit alors qu'il y est effectivement qu'il y a quelque chose comme un esprit guerrier il y a un texte de Maïlis de Kerongal où vous avez peut-être entendu parler de cet ouvrage qui s'appelle Réparer les vivants sur une greffe de coeur qui a eu beaucoup de prix et la figure du chirurgien cardiaque à mon avis est très intéressante parce qu'au moment où il va justement greffer ce coeur sur cette femme donc le coeur d'un jeune homme mort dans un accident de voiture très brutalement va être greffé sur le corps d'une femme cardiaque et la description du geste chirurgical est presque une description guerrière il se prépare on est dans véritablement une espèce de combat tout est minuté on a quelque chose alors cet homme par ailleurs on le suit dans le texte il n'est pas du tout inhumain on voit tous les aspects de sa vie mais à ce moment là il y a effectivement un état d'esprit qui est un peu celui du soldat il me semble je trouve que c'est assez bien rendu dans cet ouvrage alors peut-être que c'est aussi spécifique de certaines spécialités médicales mais il y a quand même toujours cette espèce d'idéal du combat de la guerre on va parler on va parler de patients survivants on va faire l'éloge de ceux qui ont réussi à vaincre la maladie là encore c'est une image moi qui ne me parle pas trop et qui ne peut pas parler il me semble dans certains types de pathologies comme les maladies chroniques parce qu'on ne peut pas passer sa vie à détester un ennemi ce serait comme de vivre de s'éterniser dans un vieux couple qui ne cesse de se disputer je crois que pour bien vivre entre guillemets sa maladie chronique il faut arrêter de la concevoir comme un ennemi à expulser puisque de toute façon elle ne partira pas donc ce paradigme de la maladie comme comme ennemi à vaincre fonctionne peut-être mais à mon avis est quand même très limité et témoigne dans certains cas d'une mécompréhension en même temps il est dynamique je comprends qu'on ait besoin d'une figure détestable pour mobiliser des capacités pour se dépasser etc donc il y a sans doute aussi une vertu de cette image mais je pense que pour certaines pathologies c'est contre-productif de détester son propre corps malade alors une dernière remarque avant de passer au fameux thème soigner sans guérir on va parler des soins palliatifs des soins d'accompagnement qui sont plus des soins de guérison donc une transformation de la vocation médicale passer de la guérison à l'accompagnement c'est cette idée qui est classique mais en même temps qui peut-être à mon avis n'a pas été assez pas dans le cas de ton livre thématisé travaillé approfondi c'est que derrière l'idée du soin il y a une certaine réparation c'est sûr ça je peux témoigner franchement quand on soigne l'autre on a quelque chose à réparer mais alors là faut-il s'accrocher sur un divan et peut-être c'est un travail sur l'inconscient psychanalysique mais cette idée de réparation quand on soigne réparer l'autre c'est aussi quelque part se réparer soi-même et peut-être il ne faut pas aller trop loin dans le soin parce qu'on s'épuise alors on a peut-être intérêt à s'arrêter de soigner pour se protéger soi-même il y a toute cette idée là dans ton travail je suis partie d'une citation de Donald Winnicott qui est un pédopsychiatre qui dit à un moment dans l'un de ses textes qu'avoir besoin de soigner les autres c'est sans doute la maladie des soignants c'est-à-dire qu'à l'origine de la vocation de soin il y a peut-être un besoin particulier celui de réparer quelque chose alors pour Winnicott de manière plus biographique il semblerait que ce soit lié au fait que sa mère ait été comment dire très fragile psychologiquement sans doute on dirait aujourd'hui bipolaire et que à plusieurs reprises dans son enfance il s'est retrouvé à soigner sa mère à la réconforter à la prendre dans ses bras et donc c'est une thématique qu'il évoque dans des lettres privées à son beau-frère mais moi ce qui m'avait frappé c'était justement le récit de soignants qui racontaient quel épisode de leur vie avait déclenché leur vocation soit qu'ils avaient eux-mêmes été gravement malades dans leur enfance et sauvés soit que l'un de leurs proches avait été malade sauvé ou pas d'ailleurs mais qu'ils avaient vu dans la figure du médecin d'abord une figure qui pouvait être interprétée comme une figure modèle qui était porteuse aussi de valeurs et qui donnait un sens à un travail et puis il y a aussi peut-être quelque chose comme le sentiment de dette qu'on retrouve à certains moments donc ça c'était un élément intéressant c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler aussi c'est ce sentiment de dette et chez le soignant ce que ça implique ou ce que ça motive dans sa pratique et chez le patient parce qu'on a quelque chose d'assez intéressant il me semble d'une dette qui finalement ne peut jamais être comblée c'est-à-dire ce qu'on doit à un médecin qui nous a sauvé la vie on ne pourra jamais en retour faire quelque chose de semblable pour lui et je crois suffisamment écrit sur la difficulté des relations avec les médecins pour dire aussi d'un autre côté que c'est une expérience assez rare dans la vie d'être face à quelqu'un dont on sait qu'il a sauvé la nôtre donc il y a aussi quelque chose là de très très spécial et Winnicott en parle il dit bon parfois nous les soignants on a des petits chocolats ou des petites bouteilles la famille nous remercie mais le plus rarement il nous oublie et il dit c'est tant mieux s'il nous oublie parce que de toute façon vivre avec cette idée là qu'on a une dette impossible à combler vis-à-vis de quelqu'un c'est trop difficile à gérer psychiquement là il parle en psychologue et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de voir que la gratitude qu'on peut exprimer aux soignants n'est jamais à la hauteur de ce qu'on peut ressentir pour eux c'est peut-être pour vous réconforter si vous avez l'impression que vos patients sont ingrats c'est parce qu'ils sont infiniment reconnaissants qu'en fait ils ne vous disent rien c'est pareil pour les élèves c'est ce que je me dis tous les jours mais voilà il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à dire parce que précisément elles sont de l'ordre de l'incommensurable tout à fait alors on va terminer mais en s'étendant un peu quand même avant de vous laisser la parole sur ce fameux soigner sans guérir il faut apprendre à renoncer à guérir ça c'est quelque chose de très important ça fait partie de la pédagogie de la guérison mais alors de la non-guérison apprendre à renoncer à guérir et ça c'est une violence morale ça parce que quelquefois et là tu parles du service de néonatalogie les soins sont tellement futiles quelquefois le sens de ces soins là est déjà apparent on sait que l'enfant ne va pas pouvoir continuer à vivre il y a la gravité des choix des décisions et ça ça implique une violence morale au niveau des décideurs des soignants soigner sans guérir est-ce que c'est la nouvelle donne du soin la nouvelle future donne du soin je pense que oui dans la major on parle des monades là aussi la solitude des mourants il y a en fait soigner sans guérir ça recoppe des choses très variées évidemment les moments les plus critiques du début de vie dans des situations très précaires effectivement avec des grands prématurés qui posent des questions auxquelles les différents pays européens répondent de manière variée puisque le nombre de semaines à partir duquel on réanime l'enfant est variable et puis la fin de vie effectivement avec les soins palliatifs mais de manière plus générale puisqu'on va vers une population de plus en plus âgée puisqu'on on va vers la transformation de certaines maladies mortelles en maladies chroniques et bien un certain nombre de pathologies vont subsister sans on pourra vivre plus longtemps avec certaines maladies et donc il faut sans doute finalement réunitier les médecins à quelque chose qui était leur quotidien entrefois c'est à dire le fait qu'ils auront de très nombreux patients qu'ils ne guériront pas mais qui a une valeur du soigné sans guérison sortir d'une espèce de logique de la performance ce qui existe déjà enfin je ne suis pas en train de faire une caricature de l'esprit médical mais ce qui est sûr c'est que là encore il y a un traitement médiatique ou une représentation sociale différente entre le médecin performant qui permet de guérir qui nous permet de survivre à un cancer etc et puis celui qui va devoir soigner sur le long cours des pathologies qui précisément ne se guérissent pas je pense que évidemment ça fait très bizarre de le dire comme ça mais la médecine du futur c'est une médecine où la guérison ne sera pas centrale mais ça c'est une idée que personne n'a envie d'entendre ni les médecins ni le grand public on a envie de penser qu'on sera plus malade et c'est naturel et c'est normal et peut-être même que ça fait partie de ce qui motive un médecin de se dire qu'il va guérir si on lui dit vous allez juste se soigner peut-être que ça sera moins attractif s'il n'y a pas cette espèce de victoire sur la maladie mais de fait en tout cas statistiquement un certain nombre de pathologies seront des pathologies de la durée on va terminer sur deux images c'est l'image de la monade d'une reprise de la INX qui concerne la solitude des mourants et qui consiste à bien thématiser théoriser l'individualisme du mourant seul dans sa forceresse ça c'est un des risques majeurs de la prise en charge des patients en fin de vie la solitude du mourant et il y a aussi à l'inverse ce conatus c'est une allusion à Spinoza je pense que c'est une idée fort intéressante parce que c'est-à-dire prendre soin jusqu'au bout ça ça va être la démarche du médecin c'est des soins palliatifs c'est la néonatologie jusqu'au bout on va essayer de faire tenir ce désir de vivre mais prendre soin jusqu'au bout c'est le soin qui touche à ses limites et là l'idée c'est l'idée du conatus de Spinoza c'est-à-dire un élan pour permettre aux malades de persévérer dans son être jusqu'au dernier souffle mais Spinoza doit être étudiée dans les facultés de médecine quand même ils ne peuvent pas tout faire les pauvres en faculté de médecine un peu qui est indispensable quand même non ? parce que c'est ça le travail du médecin jusqu'au bout persévérer dans son être et tu fais une très belle distinction entre l'aide active à mourir on thématise beaucoup les idées actuellement avec une grosse publicité qui diffère complètement de l'aide médicale à s'éteindre ça c'est autre chose ça c'est une autre dimension ça c'est ça le conatus en fait je m'inspirais aussi d'un texte de Ricoeur qui réfléchit beaucoup à cette question à la fin de sa propre existence puisqu'il écrit un texte qui s'intitule vivant jusqu'à la mort et Ricoeur à un moment dans l'un de ses textes dit il y a un moment où on ne peut plus souffrir sa souffrance oui c'est ça et un moment où justement on ne peut plus endurer il fait la différence d'une souffrance endurance et un pur subir de souffrance et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il dit il y a un moment il parle d'une espèce de soin minimal où tout ce qu'on peut faire c'est accompagner par exemple avec une poésie une prière une récitation ça aussi ça me semble intéressant de voir à quel point l'accompagnement d'un mourant peut prendre une autre dimension qu'une dimension technique que la dimension de présence était essentielle et il y avait des c'est un sujet très compliqué qui prête à des interprétations assez diverses dans ce que je reçois comme retour de lecture de ce passage mais je pense effectivement que si on doit penser une fin de vie autrement il ne faut pas que ce soit une violence de plus c'est ce qui apparaissait très bien dans les témoignages de la mission SICAR où certains disaient une mort un peu propre technique voilà on arrête le respirateur en réalité c'est une mort très violente même une mort par sédation c'est aussi extrêmement violent pour la famille donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on définit comme mort douce ou comme mort digne là encore tu parlais tout à l'heure du terme d'autonomie qui est vide ou de qualité de vie qui est un terme bien pratique mais on ne sait pas ce qu'on met derrière là derrière cette fin de vie il y a aussi parfois des termes un peu génériques qu'on peut interroger dans la réalité de leur pratique et la manière dont c'est vécu avec cette difficulté c'est que il y a aussi le deuil de la famille autour de de ces enjeux